bonjour tout le monde c'est boire avec vous aujourd'hui dans ce cours nous allons voir une introduction sur l'implémentation du deep learning utilisant python nous allons voir juste une implémentation d'un modèle ou d'une architecture simple de deep learning cette architecture appelée le net 5 et connie cette institution a été publié par yannick donc voici l'architecture on va voir d'abord l'architecture l'architecture à commenter une image accepte commenter une image après il ya une couche de convolution 5 x 5 avec s égale à un épais égal à zéro pc le padding c'est à dire l'entourage de l'image est-ce qu'on a ajouté l'entourage ou non un système c'est à dire le déplacement du filtre de taille 5 x 5 après il ya après chaque couche de convolution il y a une fonction d'activation appelée rue après on trouve une couche avril pooling avec égal à un stade de taille de taille deux fois deux est ce égal à deux veut dire que le pooling où le box f le box ou le filtre deux fois de se déplace avec deux pixels chaque déplacement il va déplacer du petit après il ya la couche qu'on voulait chine et notre couche qu'on voulait chine dixième couche 5 x 5 est égal à un après deuxième couche de avril pooling f filtre deux fois deux est ride deux fois deux finalement il y à deux couches où les connectés la première couche de taille 120 la deuxième couche de taille 84 finalement il y à la fonction d'activation sortes max sortes max qui va prédire la sortie 0 1 donc on va essayer d'implémenter ce modèle qui s'aime utilisons de deep learning ou utilisons le pas étant plus langage de programmation mais d'abord cette architecture on va essayer de l'appliquer sur des problèmes réels parmi les preuves les problèmes on va voir le premier problème c'est la détection du co vide co vide 19 voici le dataset qu'on va utiliser pour détecter le co vide c'est un dataset chinois partagé par les chinois et et il y a deux classes que la première classe c'est qu'au vide la deuxième classe c'est normal voici des informations sur le dataset donc il est constitué des radios des images de radios standard sur les poumons des gens ayant le co vide et les poumons des gens n'ayant pas le co vide ce sont des poumons pour des personnes réelles c'est à dire des cas réels donc voici une description sur le dataset le mal donc homme ou femme le co vide le type du co vide ou du corona si lui va à ce qu'il va suivre ou non donc est ce qu'il est une vie le type de vie ok donc l'image extrait c'est à dire une image à radios standard donc le deuxième problème c'est le problème du dit fake c'est à dire pour détecter si une image ou une vidéo il fait ou non par exemple voici des images fake et voici des images et donc nous avons deux classes classe des images faits et classe des images et donc pour les deux problèmes ce sont des problèmes de classification des classes qu'au vide non qu'au vide fake rire maintenant on passe à notre programme on va premièrement commencer par importer les bibliothèques qu'on va utiliser et m'utilise import part c'est une bibliothèque utilisée pour la gestion des chemins et des répertoires import nmp as np utilisé pour la manipulation des tableaux à des dimensions et c'est à dire pour faire des calculs et pour faire des calculs en python et tout importe c'est donc importe c'est une bibliothèque utilisée pour copier du contenu à partir d'un fichier vers un autre fichier importe cv2 cette bibliothèque est utilisé pour la manipulation des images c'est à dire c'est la bibliothèque c'est la bibliothèque open cv2 cette bibliothèque open cv2 c'est ce qui vous n'avez pas cette bibliothèque si vous n'avez pas cette bibliothèque il faut l'installer en tapons on puis install OpenCV Donc import cv2 est utilisé pour la manipulation des images c'est à dire changer la taille de l'image eh transformer l'image vers noir et blanc et en tout cas donc pour le traitement d'images import panda as pd import matplotlib . c'est une bibliothèque utilisée pour faire ou pour la visualisation des résultats sous forme des cours, des histogrammes et tout et même la visualisation des datasets ou des données donc nous allons commencer le chemin nous allons stocker le chemin de notre dataset voici notre dataset suivi d'abord voici le chemin de notre dataset covid pardon covid19 voici le chemin de notre dataset chemin de notre dataset covid19 donc au lieu anti-slash c'est slash maintenant on va spécifier point-vergure on va spécifier les classes on va stocker ou spécifier les classes nous avons deux classes classe covid et classe normale donc les classes suivant les noms des dossiers covid19 normal donc covid19 normal après nous allons parcourir les images nous allons parcourir les images front-class in class path c'est-à-dire le chemin j'ai oublié import import open import plutôt os c'est operating system qui permet de manipuler les répertoires les fichiers de notre système os point path point join chemin variable chemin virgule classe c'est-à-dire on va accéder aux dossiers le premier dossier c'est covid et le deuxième dossier c'est normal après une autre boucle for img in os point liste liste dire path liste dire path deux points on va transformer chaque image vers une image noire et blonde donc img array cv2 point im read image read image im read os point 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 join path virgule img donc virgule img virgule cv2 cv2 point im read grayscale donc grayscale pour transformer chaque image vers noir et blanc après plt c'est-à-dire matplotlib on va afficher chaque image utilisant im show img ray img ray ray virgule simap égale grays plt 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 show donc on va d'abord accéder aux dossiers qui se trouvent dans le chemin dans ce chemin les dossiers sont qu'au vide et normal qu'au vide voici le chemin qu'au vide et normal ce que nous avons deux classes qu'au vide et normal après on va se transformer chaque image vers noir et blanc chaque image vers noir et blanc et on va l'afficher et on va l'afficher et on va l'afficher utilisant matplotlib ok il y a erreur for donc il y a erreur for excuse donc en attendant l'affichage de nos images il y a erreur name class is not defining name class ok classes for class in classes matplotlib has no attribute row eh plt show donc voici les images voici les images de deux classes bien sûr noir et blanc parce que nous avons transformé ces images même si les images sont noires et blancs il faut les transformer s'ils sont des images couleurs donc il faut les transformer vers des images noir et blancs donc l'exécution n'a pas encore terminé en attendant l'exécution pour passer à l'étape suivante l'étape suivante on a ici on va essayer de redimensionner les images pour gagner du temps donc pour faire le redimensionnement au monde de l'image de l'image pour changer la dimension d'une image on va utiliser img variable img size par exemple égal égal par exemple je vais rendre les images de la taille 140 x 140 x 1 parce que je sens face à des images noires et bon new 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 restines variable on va stocker cv2 c'est à dire la bibliothèque opencv resize 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 pour changer la dimension resize qu'on a comme paramètre img ray virgule img size img size c'est à des 140 x 140 après nous allons afficher ces images après le redimensionnement nous allons afficher les images utilisant la bibliothèque matplotlib m show new ray new ray virgule sim up égal gris après pft.sh donc l'image au raconte taille c'est 180 euh 140 x 140 voici l'image voici juste une image pour voir le résultat de redimensionnement c'est à dire size maintenant nous allons préparer notre base d'apprentissage c'est à dire training set ou training data c'est à dire training data ou print définition create training data dev create training data pour virgul for class in classes wapakuli pakuli class for class in classes Parts Egal OS Operating System Parts.join Chemin Class Chemin virgil Class Class name Egal Class.index Class Après for img pour parcourir les images in dm os.list dir part entre parenthèses part try de point img ray égale cv2 point img read c'est à dire lire images dire un chemin d'image operating system point part point join entre parenthèses part virgule img virgule cv2 point img read grayscale grayscale après new ray new ray égale cv2 point resize img ray virgule img size virgule img size après training training data point pince c'est à dire pour écrire new ray virgule class name except exception as e en cas d'exception pass cli east treeni in treeni treeni in et on va faire l'exécution et on va les deux crées et on va les deux points et non pas pour virgule pour l'img pour l'img en 6 donc pour plutôt fort et non pas trop donc pour l'img accept accept exception exception ok donc voilà voici l'exécution donc nous avons 70 images comme images convite et 84 images comme images normal c'est notre training data maintenant nous avons sélectionné aléatoirement des données pour des données d'apprentissage donc nous avons un port random après l'un d'emploi chef training training data après nous allons stocker les résultats plutôt les données d'apprentissage ou les instances d'apprentissage dont variable x et les résultats c'est à dire les classes de chaque donnée d'apprentissage dans une variable y c'est à dire les caractéristiques ou les composants vergure laver laver c'est à dire les classes les classes de chaque instance in training data deux points alors x x majestique ap entre parenthèse future c'est à dire que x va contenir contient les instances sont les classes et y contient seulement les classes la belle ou étiquettes par exemple je vais par exemple affiché x par affiché print affiché non pas x mai point le chine point le chine je vais affiché x0 le premier élément de x img img 16 mg 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 16 1 puisque noir et blanc on peut dire que cette étape est aussi utilisé pour faire pour transformer chaque image vers une matrice x x x égal un p point ray ok r x pour transformer image vers une matrice myself l'execution on va voir l'exécution donc voici l'exécution c'est à dire on a transformé chaque image vers une matrice tableau à deux dimensions après l'étape suivante c'est de stocker la matrice de chaque image dans un fichier et s'est réalisé suffisent pour s'est réalisé les fichiers on utilise bibliothèque pic donc il crie pour la gestion des fichiers hâte égale open x points pique vers guille de le bébé right c'est à dire pour écrire dans les fichiers c'est à dire pic point d'un peu vers guille x est plutôt par anthèse x espace pic out pique out pique 1.9 on va faire pour fermer les fichiers c'est à dire on va enregistrer chaque matrice dans un fichier et s'est réalisé le fichier utilisant donc les mêmes instructions pour les labels x ce sont les fichiers c'est à dire les instances et donc open y point pique y point pique vers guille de blu b b c'est à dire rai on va écrire dans les fichiers point d'un peu y pique et grègle pique ou 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 pique donc elle n'aura trippi d'un d'un maintenant on va passer maintenant on va passer à notre modèle d'abord on va changer les données les données pique ou pique ou pique ou pique ou pique ou pique ou pique この op伍 et puis o pique ou pique ou pique ou pique ou pique ou pique ou pique au pique ou pique ou proprio doux ce modem on va chercher les fichiers et lesinson qui danse variable xpickle in donc la même chose pour y la même chose pour y donc y la même chose pour y on va les labels et les instances qui les stocks et dont x et y maintenant on va passer à notre modèle on va d'abord le plus ou deux ou un portier les bibliothèques on va utiliser dans ce flow importe un seul flou stf importe un seul flou point keras keras point modèle importe ce qu'on sait parce que nous allons utiliser un modèle c'est qu'on sait il fronte un seul pro fronte un seul flou dans le point keras point l'air importe danse danse veut dire les couches fully connective de drop out drop out c'est pour la réduction des dimensions ignorer quelques neurones pour pour rendre le traitement l'exécution plus rapide après activation activation pour les fonctions d'activation comme sigmois droulou softmax activation il y a flatten c'est les neurones les neurones des couches de la couche full et connective après france un seul flou dans un seul flou point 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 keras point l'air import import conv c'est-à-dire convolution 2 définition donc max pool de length 2d et après france et eso le flou keras callbacks from tensorflow one keras one callback import tensorboard import tensor board utilisé pour official results form de courbe ok import pickle import time et import numpy numpy as np donc je m'excuse juste que on va utiliser average pooling et non pas max pooling donc import numpy as np après on va essayer de stocker notre modèle dans un fichier appeler name stocker notre modèle on va ajouter une étiquette qui sera affichée dans les courbes de résultats finales par exemple covid19 après on va importer après on va importer les fichiers pic in égal open c'est à dire le même pour importer du fichier après on va normaliser les pixels les valeurs des pixels pour les rendre entre 0 et 1 pour faire ça puisque on connait déjà que la valeur maximum des pixels est 255 donc on va faire x x divisé par 255 après modèle égal puisque nous allons utiliser un modèle séquentiel donc on va faire modèle égal séquentiel après après model.art une couche de convolution une couche de convolution 20 avec un filtre 5x5 padding 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 égal 5x5 veut dire qu'il n'y a pas de padding c'est à dire p égale à 0 après input shape inputs input shape égal x point shape 1 2 point donc on va passer après model.art fonction d'activation après la phase de après la phase de convolution il y a une fonction d'activation entre parenthèses rule après il y a une fonction ou plutôt il y a une couche de max de average pooling donc model.add add average pooling average pooling pool size pool size égale deux fois 2,10 c'est à dire la taille du filtre de pooling après street c'est à dire le déplacement 2,2 donc il y a couche de convolution 5 x 5 avec S égale à avec S égale à 1 donc S égale à 1 après donc après il y a une couche de average pooling F 2 x 2 donc une couche voici une couche de average pooling avec filtre 2 x 2 et S égale à 2 street S égale à 2 après il y aura une deuxième couche une deuxième couche voici la première couche première couche de convolution après il y aura deuxième couche de convolution qui a la taille 5 x 5 qui a la taille 5 x 5 5 x 5 donc la même chose donc la même chose une couche de convolution qui a la taille 5 x 5 mais au lieu de 28 au lieu de 20 je vais utiliser par exemple 5 c'est compte après il y a une deuxième couche de average pooling average pooling donc 28 14 il y a une couche de il y a une couche de average pooling deuxième couche de average pooling c'est F 2 x 2 et S street 2 et S street 2 donc la même chose 2 x 2 et S égale 2 après il y a une couche de full connected après pour convertir la dimension des couches convolution et pooling de 3D vers une couche d'une seule dimension donc on va utiliser model.platin donc model.add flatten après model.add pour ajouter les couches la couche full connected donc dense contre parenthèse je vais voir donc voici couche full connected de la taille 120 donc 120 norm après model.add activation 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 roux donc la même chose je vais ajouter la même chose de la même manière je vais ajouter une autre couche full connected mais avec taille 84 84 norm à la fin modèle de sortie ou plutôt fonction softmax model.add activation 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 softmax softmax fonction d'activation softmax d'un c'est à dire initial neuron plus d'un seul neuron donc après on va ajouter y égal np r y pour mieux manipuler les données tensorboard tenser 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 board donc ok égal donc il y avait tenser board égal tenser tenser board logdir logdir égal log pour stocker les résultats .format .format name variable name déclarée dans le débit logdir tensorboard logdir après on va ajouter après on va compiler un autre model compile pour exécutir notre model stocker les résultats c'est de loss et accuracy binary cross entropy binary cross entropy entropy verguil optimizer optimizer pour optimiser notre model optimizer je vais utiliser je vais utiliser par exemple adam après matrix je vais retourner accuracy accuracy nous avons nous avons modèles nous avons nous allons stocker les résultats de chaque époche d'un modèle d'un variable h x y midoni batch size paramètre de notre modèle batch size égal 32 et poche égal 3, valider chez split validation split égal 0 2 c'est à dire les denrées le pourcentage de notre dataset qui sera prêt pour après on va faire l'exécution pour voir les résultats pour chaque époche nous avons fixé trois époches comme vous voyez donc nous avons fixé trois époches donc la première époche nous avons loss accuracy validation loss validation accuracy accuracy c'est pour les données d'apprentissage et validation accuracy c'est pour les données de test comme vous voyez il y a accuracy 0,53 accuracy bc veut dire taux de succès si par exemple je change batch size et je change le nombre des poches par exemple 50 nombre des poches je vais réexécuter et voici les résultats qui sont affichés pour 50 époches donc voici les résultats obtenus pour chaque époche les résultats changent l'accueil ici et lorsque ce soit pour les données d'apprentissage ou pour les données de test maintenant le même modèle on va appliquer le même modèle sur le problème de détection du deepfake voici un exemple d'une vidéo fake c'est une vidéo de barack obama qui n'a qu'une seule personne comme Jordan Peele le comédien Jordan Peele a réalisé une vidéo fake en utilisant l'intelligence artificielle d'Obama on va voir un autre exemple par exemple de Poutine un autre exemple de vidéo fake sur Poutine au Donald Trump on va voir une vidéo fake de pardon donc de Donald Trump utilisons bien sûr l'intelligence artificielle pour détecter le problème au détective voici le deepfake on va en utilisant le même modèle qu'on a configuré qui est appelé let net le net 5 on va simplement changer le chemin le chemin donc on va utiliser le chemin du dataset deepfake voici le dataset voici le dataset on va copier le chemin coller le chemin coller le chemin au lieu de covid normal je vais ajouter fake réel fake réel shift entrée pour l'exécution donc voici les données ou les images du dataset c'est fake réel après après la fin de l'affichage des images voici les images fake réel après on va passer à une autre étape à une autre étape à une autre étape qui pour changer la taille des images on attend donc que la première étape sera terminée on va changer la taille de l'image on va changer la taille de l'image c'est pas de nom donc on va l'exécution donc l'exécution est toujours en cours voici les images fake et réel on va changer la taille de l'image Donc après l'exécution, après la fin de l'exécution on a changé la taille de chaque image à 80 par 80, transformer les images en noir et blanc après on va charger les données c'est à dire construit training data. Dans ce dataset il y a 960 images fake et 960 images réelles. Après la construction du training data on va sélectionner aléatoirement des données pour la base d'apprentissage et pour la base de test. Après on va transformer les images vers des matrices et stocker les instances dans variable X et les labels ou étiquettes dans une variable Y. Après on va stocker chaque matrice, chaque matrice d'une image dans un fichier et serialiser chaque fichier utilisant pickle. Après on va exécuter notre model c'est un real fake detection avec nombre des poches on va faire par exemple nombre des poches égal 2. Juste pour voir l'exécution on va voir l'exécution. Validation speed si pour diviser le dataset en deux parties, 80% du dataset sera utilisé comme base d'apprentissage et 20% comme base de test. Il y a loss et accuracy qui représente le taux de succès pour les données d'apprentissage. Il y a loss et accuracy pour les données de validation ou de test. On va voir l'exécution ensemble. Donc il y a loss accuracy et il y a loss accuracy et val accuracy. Donc résultat pour la première époque. Val, loss et val accuracy. Pour les données de test ou les données de validation. Et loss et accuracy pour les données d'apprentissage. Donc c'est la fin de ce cours. Je vous remercie. Pour résumer nous avons testé l'architecture le net 5 sur deux problèmes. Le problème c'est le problème, le premier problème c'est la détection du COVID-19. Utilisez un benchmark qui est disponible gratuit sur internet. Et le deuxième problème c'est le deepfake pour détecter les images et les vidéos fake. Je vous remercie pour votre attention. Attention.